Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi, lundi 9 octobre 2023, lundi parce qu'à partir de maintenant ce sera le lundi, les points actu jeux vidéo sur ma chaîne, le lundi autour de la pause de midi, l'heure est encore en cours de définition exacte, donc préparez-vous aussi à recevoir, si vous nous regardez via YouTube ou si vous nous écoutez en podcast, et bien à recevoir ces émissions plutôt sur le lundi soir dans le meilleur des cœurs, soit le mardi matin. La raison est toute simple, on commence à travailler sérieusement sur les formats, sur les contenus, sur les émissions, sur Origami, le média, jeux vidéo mais pas que, qu'on a financé à grand succès sur Ulule au début du mois de juillet et à la fin du mois de juin, et il va nous falloir du temps en fait pour tourner des émissions, et tourner des émissions qui parlent du jeu vidéo, c'est un peu mieux de les faire plutôt sur la fin de semaine, donc libérer les mercredis, les jeudis, les vendredis était quelque chose d'assez naturel, et c'est pour ça que mon émission, qui pour l'instant je le rappelle reste sur mes chaînes, et bien elle aura lieu le lundi désormais. Voilà, désolé pour le dérangement, désolé si vous attendiez une émission durant le week-end dernier. On va parler cette semaine de Cyberpunk 2077 ainsi que de son patch 2.0 ainsi que de Phantom Liberty. Nous aurons l'occasion de parler de syndicalisme dans le jeu vidéo, et ce plus d'une fois, et pas uniquement aux Etats-Unis, ce qui pour l'instant était un petit peu la vibe pour eux. Pourtant on parlera bien sûr des derniers rebondissements des affaires 2020 d'Ubisoft qui trouvent enfin une traduction judiciaire, on va dire ça comme ça. On parlera malheureusement aussi beaucoup de licenciements, de studios qui ne vont pas très bien, ou de studios qui profitent aussi un petit peu de la période pour faire le ménage qu'ils avaient envie de faire. Bien sûr, il y aura des bandes annonces, et on va même commencer avec une bande annonce, parce que certes oui là ça va être un peu une émission gaucho etc, vous n'allez pas trop voir, entendre parler de la dernière update de tel jeu à la mode etc, mais j'avais quand même envie d'en placer une pour un ou deux jeux qui se sont un peu faufilés dans ma timeline et qui ont réussi à faire un peu leur place. Il y en a un qui trichait, honnêtement il trichait éhontément, mais c'est pas grave, je lui pardonne, il a utilisé toutes mes faiblesses contre moi, il s'appelle Core Decay, pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie, ça se passe dépendre de quel jeu il essaie d'être le successeur. Nous avons un problème, l'ensemble de l'équipe a été posé en lock-down, ils devraient t'es malheureux. Comment je le fais? Il y a un changement dans l'office Davidson, mais vous devriez passer à travers le secteur habitation. Je vois au moins une dizaine de signataires, probablement hostiles, mieux planzons votre approche. Je ne suis pas d'avoir des chances, je vais en place par force. Je suis dans. Il y a encore des staffs autour, laissez-moi voir si je peux m'entendre mon chemin. Je suis essayé de sortir de là, mais l'entrance est fermée. Tu peux m'aider? Tu peux m'aider à l'office Davidson. Tu peux m'aider à l'office Davidson. Si tu peux m'aider à mon quartier, la porte est 20495. Tu peux m'aider à l'autre côté. J'espère. Je suis en. Je dois faire attention. Je vais essayer d'éviter le contact. Je vais essayer d'éviter de trouver un autre chemin. Je suis en. Alors bien sûr, bien sûr, c'est pas dans la plus grande subtilité que Core Decay fait son hommage à la série Deus Ex dans son ensemble, puisque vous avez musicalement des coups de coude assez appuyés au premier Deus Ex, au niveau visuel aussi quelque part. Ils n'étaient pas obligés forcément de faire quelque chose d'aussi low fee, mais ils ont décidé de le faire comme ça. La voix même de ce faux JC Denton est absolument appuyé, beaucoup trop appuyé. Prenez un Strepsil, mon cher monsieur. Et puis, au niveau de la structure même du trailer, ça ressemble à la structure du premier trailer de gameplay. Si je ne m'abuse de Human Revolution, qui vraiment prenait le temps de vous montrer les trois angles, les trois, on va dire, manières différentes de se sortir d'une même situation. Même si musicalement, effectivement, sous couvert d'utiliser des instruments qui rappellent le premier Deus Ex, la structure faisait aussi beaucoup Human Revolution, jusque dans ses cœurs finaux ajoutés à la fin de la bande-annonce. Donc voilà, Core Decay, c'est une création qui nous vient de chez Sleepgate. Sleepgate, c'est un des studios les plus proches désormais de 3D Realms. Et donc 3D Realms qui est de retour et qui était de retour récemment avec Deeper Realms, je crois que ça s'appelle comme ça. Leur événement, ils ont dévoilé plein de jeux, on va dire plein de jeux boomershooters, de vieux trucs, souvent avec un angle FPS, etc. Sleepgate, c'est notamment les gens qui ont fait Graven, qui est malheureusement un jeu qui n'a pas eu un très grand succès, et qui travaille aussi au retour de Kingpin, car oui, Kingpin va revenir chez 3D Realms sous la forme d'un Kingpin Reloaded ou un truc dans le genre. Bref, Kingpin, moi, c'est un jeu qui, quand j'étais enfant, je m'en souviens, car j'étais enfant à l'époque de Kingpin, me faisait quand même un petit peu peur. Bref, oui, alors, je vois que sur le chat, et c'est revenu plusieurs fois, ce que vous avez vu durant cette bande-annonce, ce n'est pas un roguelite avec plusieurs parties. Je comprends pourquoi c'est devenu pour vous un poncif de montage de trailer qui rappelle les roguelites, mais non, en fait, c'était pour montrer une même situation et comment l'aborder de différentes manières, actions, infiltrations, et puis aussi peut-être un peu de persuasion et ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous le rappelle, ça s'appelle Core Decay, et pour le reste du Realms Deeper où il y a eu plein d'autres trucs pour les vieux qui aiment les FPS, je vous laisse vous renseigner sur Internet. 25 millions, ça va être un chiffre important de la prochaine news. En gros, on commence à faire le bilan chez CD Projekt Red, qui s'offre, comme vous avez pu le voir, une rentrée ultra positive avec la sortie de Phantom Liberty qui est donc le DLC qui a un bon goût d'espionnage, d'ailleurs, de Cyberpunk 2077. Un DLC qui a écopé d'un accueil absolument tonitruant un peu partout, il faut bien l'avouer, et notamment grâce à ce patch gratuit distribué à côté du DLC, le fameux Cyberpunk 2.0, accessible uniquement aux joueurs PC et aux joueurs de consoles de nouvelle génération. Alors, je dois avouer bien sûr que cette 2.0, c'est pas de la gnognote. En mettant Phantom Liberty de côté, il faut se dire que tout ce qu'on aurait pu qualifier de cassé ou de pas fini dans Cyberpunk 2077 à la sortie, ça va venir le modifier. Donc, les comportements routiers, les alertes policières, le combat en véhicule, le feeling des combats également, la mobilité durant les combats, mais surtout les arbres de compétences et le système d'implant qui, vraiment, qui étaient deux domaines qui, à la sortie de la 1.0, donnaient l'impression d'avoir été un peu bâclés. En tout cas, c'était deux piliers potentiels du role-playing du jeu qui étaient complètement pas au service du role-playing à ce moment-là. Et quand ça, ça change et quand ça, c'est modifié, eh bien, ça change déjà bien la vie. J'ai pas encore tout à fait terminé Phantom Liberty parce que j'étais sur beaucoup de jeux en ce moment, mais si j'avais eu ça lors de la sortie du jeu, mon... comment dire... Le gameplay de chaque minute, vraiment le plaisir de jouer, aurait été sacrément différent. D'ailleurs, si vous manquiez un peu de mobilité dans le jeu, je vous enjoins à vous faire un personnage qui dispose à la fois de double saut et de dash aérien. vous verrez à quel point ça fait du bien. En revanche, bien sûr, pour les domaines qui, à l'époque de la sortie du jeu, ne pouvaient pas être qualifiés de c'est cassé, c'est péter, bah la 2.0, elle va pas non plus tout changer. Si vous aviez un souci avec le quest design de la campagne de base, l'écriture, la réactivité des quêtes, ce qui est mon cas, bah ça, évidemment, ça change pas. Mais il n'empêche que Cyberpunk va quand même beaucoup mieux et sans être complètement convaincu par l'espèce de grande fable qu'on voit un petit peu sur Internet en ce moment, l'espèce de fable à base de rédemption totale du jeu, qu'on nous vend à grand renfort de caps lock sur Internet. Je suis vraiment d'accord sur un point. Il n'y a pas d'autre étape à attendre pour se lancer. C'est-à-dire que le jeu est désormais au top de ce qu'il peut proposer. Il n'est pas raccord avec ses promesses. Il n'est pas raccord avec tout ce qu'on a pu projeter sur lui. Mais il est arrivé au top de ce qu'il peut proposer. Et on le sait et on le sent, bien sûr, aussi dans la manière dont ces projets communiquent aujourd'hui autour de cette sortie, dans le sens où vraiment, cette 2.0, ils y ont mis de l'argent. Et à partir de là, le but, c'est d'aller de l'avant et de se dire qu'on a payé cher, mais on a offert une rédemption médiatique et dans le cœur des joueurs, dans le cœur de beaucoup de gens au jeu, sauf bien sûr aux acheteurs des versions d'anciennes générations qui n'ont pas accès à toute cette rédemption. Et ça, ça doit faire un petit peu mal, évidemment. Donc, c'est des projets, comme je le disais, s'autorisent à un petit point route ces jours-ci. par exemple, pour nous dire que le jeu de base a officiellement franchi la barre des 25 millions de ventes. Ce qui est assez énorme, c'est vrai, mais on ne va pas non plus jouer les surpris. On parle d'un des jeux qui a été les plus hypés de l'histoire du médium, par les créateurs d'un triomphe aussi immense que celui de The Witcher 3. Et par là, je parle d'un triomphe commercial. C'est quand même également un jeu, c'est un pédigré de base qui lui a permis d'atteindre dans les trois premières semaines de sa vie déjà 14 millions de ventes. Donc, quoi qu'il arrive, son succès commercial était écrit. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière cette galère, eh bien, il y a quand même deux moments. Et c'est rare qu'un triple A ait pu s'offrir ça. Il y a deux moments où, médiatiquement, le jeu s'est payé une rédemption. C'est sa deuxième rédemption, finalement. Il y a eu le retour sur PlayStation Store après avoir été banni, après beaucoup d'instabilité technique. On ne pouvait plus acheter le jeu sur PlayStation. Donc, quand ça ressort au début de l'été 2021, si je ne dis pas de bêtises, 2022, je ne sais plus. Eh bien, quand ça ressort, là, on a déjà une fable rédemptrice qui se bêtisse sur Internet, sur Reddit, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et puis là, avec l'arrivée de la 2.0, on se repère, je ne dis pas que c'est du vent, parce qu'il y a eu du vrai travail qui a été fourni sur ces deux jalons du post-sortie du jeu. Mais du coup, par deux fois, médiatiquement, il y a eu un très gros réengouement à propos du jeu. Et on pourrait même se dire qu'il y en a eu trois avec l'arrivée de la série Netflix, Cyberpunk, Edge Runners. Donc, peu de AAA ont eu droit à ces largesses-là. Je pense, par exemple, Pensez à Fallout 76, par exemple, qui, par l'intermédiaire de Wastelanders, son extension qui rajoutait des PNJ dans le jeu, devait normalement, effectivement, c'était une forme de relaunch, tant et si bien, d'ailleurs, que nous, on l'a renoté à l'époque sur GameCult, parce que c'est le moment où il arrivait sur Steam. On rajoutait des PNJ dans le jeu, après coup, et on lançait le jeu sur Steam, alors qu'avant, sur PC, il était disponible uniquement sur le launcher Bethesda. Donc, on pouvait limite faire comprendre que c'était une sorte d'accès anticipé avant. Ça n'a pas marché à la hauteur de Cyberpunk 2077. Faut dire que le résultat est pas non plus du même tonneau. Soyons très honnêtes là-dessus. Donc, 25 millions de Cyberpunk et déjà, excusez du peu tout de même, 3 millions de ventes pour Phantom Liberty dans sa seule semaine de lancement. On apprend d'ailleurs au passage que ce sont les versions PC qui dominent très largement, avec 68% des ventes du DLC sur PC, qu'en gros, 360 personnes ont travaillé sur Phantom Liberty en tout et pour tout et que toute cette entreprise a coûté formidablement cher. Le 5 octobre, il y avait une présentation aux investisseurs et CD Projekt a communiqué, puisque maintenant, ils considèrent que c'est bon, le boulot est fait. Ils ont communiqué sur le montant à investir justement dans ce narratif rédempteur autour de Cyberpunk. Phantom Liberty, juste le DLC, donc pas la 2.0. C'est 63 millions de dollars de budget de développement et un tout petit 21 millions de marketing. Le coût de la réparation du jeu de base, qui culmine finalement avec cette 2.0 sortie récemment, est estimé quand même à 40 millions de dollars, ce qui nous fait un total de presque 125 millions de dollars post sortie, dépensé uniquement pour réhabiliter le jeu, réhabiliter le studio et remettre les choses à plat avant de commencer à teaser la suite, car la suite, bien sûr, sera teasée. 125 millions, c'est une sacrée somme, mais on est de toute façon, avec CD Projekt, dans des strates absolument pharaoniques. Il faut bien comprendre que le jeu de base, son développement et son marketing aurait coûté en tout et pour tout 316 millions de dollars, 174 en développement et 142 en marketing. 142 millions en marketing. Même Square Enix ne comprend pas ce genre de chiffres pour le marketing. Bref, alors évidemment, on n'est pas encore exactement arrivé au bon moment, on va dire, pour teaser une suite, même si on sait, comme je le disais, que suite il y aura. Mais pendant que tout ça va mijoter, CD Projekt va continuer justement à faire fructifier son accès à cette licence avec une adaptation live. Alors, on parle maintenant d'adaptation live, sans savoir exactement s'il s'agira de l'adaptation télévisée ou de cinéma. En revanche, CD Projekt est très très fier, bien sûr, d'affirmer qu'ils se sont rapprochés d'une société de production. C'est difficile à dire société aujourd'hui. Société de production. Qui s'appelle Anonymous Content. J'allais dire Animus Content. Je suis trop dans Assassin's Creed en ce moment. Anonymous Content, donc, qui se trouvent derrière les séries Mister Robot et True Detective. ça va. Et puis également The Revenant au cinéma. Donc, ça semble assez peu avancé comme projet. Ils en sont à recruter des scénaristes pour le moment. Mais à leur place, à la place de CD Projekt, je veux dire, honnêtement, on ferait pareil. Comme je le disais tout à l'heure, la série animée Netflix, elle a marché à fond. Et il faut dire qu'elle était super. Très honnêtement, Age Runner, je recommande. C'est vraiment, vraiment cool. Mais en plus, les retombées sur les ventes, elles n'ont pas été négligeables du tout. Le jeu a vraiment reconnu une accélération de ses ventes. Alors qu'il était dans un tout autre état. Là, le jeu va mieux. C'est toujours pas, dans mon livre, un très grand RPG. Mais c'est mon petit livre à moi. Mais ça reste un jeu qui fait des trucs que personne d'autre ne fait. et je parle notamment de sa mise en scène en vue à la première personne. Donc, ils vont pouvoir surfer sur ce grand roman rédempteur là et annoncer leurs prochaines productions, que ce soit des productions liées à la licence Cyberpunk ou The Witcher ou autres, avec le cœur un petit peu plus léger. Le cœur, bien sûr, et la masse salariale. Puisque, comme vous avez pu le remarquer, chez CD Projekt, on a licencié par trois fois en trois mois. Oui, non, parce que je voulais juste, pas juste célébrer les jolies choses et les jolis chiffres. C'est cool ce qui arrive à Cyberpunk. Je suis content et je suis content pour les équipes. Et puis pour les équipes qui ont peut-être besoin aussi d'un moment, on va dire, que les choses se concrétisent et qu'il y ait une clôture à tout ça. Mais quand même, on ne va pas oublier le principal. Et le principal, c'est de parler des équipes et de comment les équipes comptent. Et bien, puisque manifestement, au niveau de leurs patrons, on n'entend pas forcément les protéger correctement. Comment elles entendent se protéger elles-mêmes ? Je vais donc vous citer le titre de l'article d'Eurogamer sur le sujet. Des développeurs de CD Projekt Red forment une section syndicale après la troisième passe de licenciement du studio en trois mois. Moi, j'aime mes titrailles avec ce genre de petit goût. Je trouve que quand c'est bien fait comme ça, ça marche bien. Et le contenu de l'article est encore plus chouette. Parce qu'en fait, il est question non pas juste de joindre ces forces entre employés de CD Projekt, mais de se réunir pour la première fois au niveau national, sous une nouvelle bannière qui s'appelle la Polish Game Day Workers Union. En gros, c'est une sorte d'excroissance vidéoludique d'un grand syndicat de travailleurs polonais. Alors, encore une fois une citation. Nous pensons que les licenciements massifs sont un danger pour l'industrie et nous pensons qu'un syndicat nous permettra de préserver le potentiel de l'industrie. Elle est très bien tournée celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, Polish Game Day Workers Union, pardon, c'est une invitation à ce que toute personne issue du secteur du jeu vidéo en Pologne rejoigne le mouvement ou en tout cas, viennent poser ces questions autre part que dans les bureaux des RH des entreprises où le risque de désinformation guette évidemment. Et en ce qui concerne la partie de ce mouvement constitué par des employés actuels de CD Projekt Red pour créer une section syndicale au sein du studio, ils ont annoncé récemment que toute la paperasse nécessaire à la création justement de cette cellule avait été transmise, que les patrons de CD Projekt Red étaient donc bel et bien informés de cette volonté syndicale dans leur rang, mais qu'à l'heure actuelle, le studio n'avait ni donné suite ni formulé la moindre réponse. Je veux bien tenter de feindre la surprise, mais j'ai peur de me faire un petit claquage. Bon, le syndicalisme, c'est pas terminé parce que bon baiser syndicaux de Suède et plus précisément des développeurs du studio Avalanche, les gens que vous connaissez pour la série Just Cause, pour Mad Max, que j'aime encore beaucoup malgré tous ses défauts pour ses incroyables paysages et qui travaillent actuellement en ce moment sur l'exclusivité Xbox qui s'appelle Contrabend, qui va utiliser justement les combats motorisés de Mad Max dans un jeu à priori de Go Fast ou en tout cas de Contrabend. Ce sont donc là plus de 100 développeurs qui se sont rapprochés au sein d'Avalanche, d'un syndicat national suédois qui s'appelle Unionen et en gros ils vont négocier désormais d'un bloc les évolutions de leur contrat avec le patronat de Avalanche Studio. Sans développeurs, c'est pas de la gnognote quand même parce qu'on est sur 20% de cette entreprise qui compte un demi-millier de salariés, mais il faut aussi comprendre que le contexte syndical en Suède est de base beaucoup moins adverse qu'aux États-Unis parce que je vous ai beaucoup parlé de la manière dont c'était difficile de se syndiquer aux États-Unis. La Suède, en fait, elle a une très longue histoire de négociations syndicales et la représentation des employés s'est largement entrée dans les mœurs professionnelles là-bas. Il faut comprendre que 70% des personnes salariées en Suède sont encartées auprès d'un syndicat, 70%, avec un processus beaucoup plus simple qui permet en fait à chaque individu de rejoindre un syndicat sans forcément fonder une antenne au sein de son entreprise. On peut être la seule personne syndiquée de son entreprise. En gros, c'est très bien expliqué par un article chez IGNUS par la journaliste Rebecca Valentine, c'est un pays où il est plus étonnant d'entendre parler d'un conflit d'entreprise sans intermédiaire syndical que l'inverse. En revanche, ces syndicats vont surtout aider à faire évoluer certains grands aspects des contrats de travail pour tout un secteur, sauf justement si un certain nombre d'individus, au hasard 100, dans le cas qui nous intéresse, et qui sont employés au même endroit, sauf s'ils décident de rejoindre toutes et tous le même syndicat, auquel cas ils peuvent créer une cellule qui va pouvoir négocier sur des choses plus spécifiques qui sont à la hauteur de l'entreprise et qui sont spécifiques vraiment au contrat de travail de cette entreprise-là. Et lorsqu'une telle cellule existe, elle avoue au chapitre en Suède sur des choses assez étonnantes. Par exemple, un envoyé du syndicat est consulté au moment des embauches. Un envoyé du syndicat est consulté au moment des licenciements. Un envoyé du syndicat est également consulté au moment où l'entreprise voudrait intégrer à son salariat une nouvelle personne de très haut rang, un très grand cadre par exemple. Donc dans le comité qui va valider la présence de cette personne ou même l'arrivée d'une nouvelle personne au conseil d'administration de l'entreprise, eh bien il y a consultation avec une représentation syndicale. Un truc qui nous paraît absolument lunaire comme ça. Mais bon, c'est pas du tout les mêmes histoires. Et en Suède, c'est pas non plus peut-être de ce qu'on m'a expliqué, les syndicats les plus véhéments. C'est-à-dire qu'on est... Oui, ils sont beaucoup plus présents, mais ils ont la dent peut-être aussi un peu moins dur. Du coup, culturellement, la réponse des grands pontes de l'entreprise de Avalanche à une syndicalisation aussi massive que soudain 20% de tes employés qui prennent leurs cartes au même endroit, eh bien elle va pas mal vous changer du blabla habituel style Activision que je vous raconte ici. Donc ici, il va pas y avoir de « et vas-y qu'on respecte le droit à se regrouper, mais qu'on privilégie avant tout le dialogue individuel qui reste l'option la plus efficace et la plus rapide pour que le salarié ait ce qu'il veut ». Ça, c'est vraiment la solution très Activision qu'on entend depuis deux ans en boucle. Chez Avalanche, on dit qu'on soutient, on dit pas qu'on respecte. On dit qu'on reçoit positivement toute initiative dont le but est de créer de meilleures conditions à l'épanouissement des employés. Et on se dit aussi que ce serait bien de glisser dans cette déclaration officielle que c'est le talent de chaque personne au sein du studio qui fait la renommée des jeux du studio. Donc on reçoit pas du tout l'initiative syndicale de la même manière, on essaie pas de la désamorcer. Ou en tout cas, on essaie pas dans le discours public, d'utiliser le discours public comme un outil contre ça. Ça, c'est absolument certain. Donc voilà, je suis bien sûr certain qu'il y a des zones d'ombre là-bas aussi, mais ça nous change naturellement du narratif à la bobicotique. Et il faut noter que dans cette réponse-là, et même dans cette initiative syndicale-là, eh bien, il y a un passif. Il y a un passif parce que ça arrive en fait un an après un très gros clash entre les patrons d'Avalanche et les employés justement à l'époque. Ils n'étaient pas regroupés en syndicats, les employés, mais l'entreprise avait quand même été poussée par ses employés, elle avait été mise au pas par ses employés, les employés d'Avalanche, pour formuler publiquement des excuses après avoir sciemment embauché un chef d'équipe qui était connu dans l'industrie, avec des dossiers très documentés contre lui pour des comportements déplacés, pour des inconduites, comme on a l'habitude de dire, même si ce n'est pas du tout le terme le plus adéquat, et pour des casseroles, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on a souvent parlé ici, notamment de l'importance de licencier, non pas par la porte arrière, comme ça a pu être le cas dans l'industrie ces dernières années, mais devant que ce soit inscrit au dossier, pour que les employés, pour que les entreprises suivantes sachent ce qu'elles font. En revanche là, Avalanche savait, Avalanche a ignoré les mises en garde d'une partie de ses employés, et bien les employés ont fait pression, jusqu'à ce que Avalanche fasse des excuses publiques, bien sûr à ses employés, mais aussi à ses joueurs, parce que les employés étaient persuadés que c'est comme ça, c'était en montrant l'exemple publiquement, que peut-être d'autres entreprises allaient se dire, oula, j'ai pas envie d'être l'entreprise qui se retrouvera à devoir faire ce genre d'excuses, sous la pression de mes employés. Donc, à partir de là, à partir de là, on est sur un moment de tension quand même assez fort, entre le patronat d'Avalanche et ses employés, à l'époque, la déclaration des patrons d'Avalanche, c'était quand même assez... il y avait un certain franc parlé, on disait, nous avons merdé, c'était vraiment, we fucked up, donc voilà, c'était dit comme ça, ce qui, l'air de rien, n'est pas forcément un truc qu'on imagine dans la communication, en tout cas de nos entreprises du jeu vidéo américaine, et du côté des représentants des employés, et bien chez IGN, on retiendra cette citation, on dit qu'une marée montante a le pouvoir de soulever tous les navires, ça il me semble que c'est une citation de Kennedy, mais je suis pas sûr, j'ai l'impression que la marée vient de se lever, un représentant du personnel, il y a un an, après avoir réussi à regrouper les équipes pour faire front contre le patronat d'Avalanche, un an plus tard, ils forment un syndicat, je trouve ça plutôt cool. Tenez, on parlait juste avant de partir par la petite porte et offrir aux gens qui se sont très mal conduits en entreprise, ma foi, un dossier absolument immaculé pour la suite de leur carrière, on va parler d'Ubisoft, puisque mercredi 4 octobre, plusieurs sources, parmi lesquelles le journal Libération, nous apprenait que 5 anciens cadres d'Ubisoft avaient été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression et harcèlement sexuel dans les antennes d'Ubisoft, notre éditeur français, notre fleuron du jeu vidéo français. Parmi ces 5 personnes, Serge Ascoët, celui qu'on a longtemps considéré comme le bras droit d'Yves Guillemot, ainsi que Tommy François, qui était le bras droit de Serge Ascoët, ancien vice-président de l'éditorial. L'article de Libération ne nomme pas les 3 autres individus, on peut conjecturer sur le sujet, mais ce n'est pas forcément l'endroit, mais on sait qu'à ce moment-là, le PDG Yves Guillemot ne faisait pas partie des interrogés, donc Yves Guillemot n'est pas allé en GAV. Pour rappel, Serge Ascoët et Tommy François, ils ont été sortis par la petite porte justement par Ubisoft à l'été 2020. Après une enquête justement du journal Libération, en tout une vingtaine de témoignages rassemblés par Erwan Cario et par Mario Sochapuis, qui racontaient cet Ubisoft, comme vous le savez désormais, sclérosé par des soucis de culture sexiste et cette espèce de protection machinale de ces grands cadres, de ces talents qu'importe leur conduite. À la même époque, en fait, il y avait eu deux victimes de ces comportements qui avaient porté plainte justement avec le soutien du syndicat solidaire informatique et ce sont là les retombées de cette plainte qui ont mené ces cinq cadres en garde à vue. Dans l'intervalle, la police judiciaire a recueilli les témoignages d'une cinquantaine d'employés et d'ex-employés avant de transférer le dossier au parquet de Bobigny. Et Libération a pu s'entretenir avec l'avocate des plaignants qui confie qu'elle est elle-même, alors que c'est quand même des dossiers qu'elle connaît, surprise par l'ampleur de l'affaire et la taille du dossier qu'a pu constituer la police judiciaire. En gros, elle partait plutôt du principe que c'était des événements, on va dire, isolés et le volume de témoignages est tel que pour elle, c'est une preuve supplémentaire du caractère institutionnalisé de la chose, de la liberté laissée à ses cadres jusqu'à la protection dont il bénéficiait. ce qu'elle dit, c'est ce qui est exceptionnel dans ce dossier, c'est la complicité des cols blancs de l'entreprise. Alors pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. La direction d'Ubisoft s'est refusée à tout commentaire sur le sujet et elle a même répondu à Libération qu'elle n'avait pas connaissance du dossier. Ce qui est une ligne de réponse très prévisible, mais qui ne peut pas tenir indéfiniment. c'est tout juste le temps de tracer une sorte de périmètre de sécurité autour de la sortie, une périmètre de sécurité médiatique autour de la sortie de Assassin's Creed Mirage qui sortait la semaine dernière en même temps que ces informations. Et bien sûr, après on se doute bien que soit d'autres garde à vue sont à prévoir, soit il faudra qu'Ubisoft accorde ses violons et communique différemment sur le sujet. C'est naturellement une affaire qu'on va être amené à suivre puisqu'il y a maintenant des retombées juridiques à prévoir et donc probablement un procès en attente. Moi, j'aimerais bien vous dire que c'est bientôt la fin du licenciaton, mais c'est pas fini du tout. Et on va parler de Telltale. Alors, Telltale était vivant. Oui, alors ça, c'est la première information pour les gens qui n'avaient pas tout suivi. C'est pas grave, on va revenir dessus. C'est le début des emmerdes pour Telltale 2, appelons-les comme ça. En gros, l'entreprise ressuscitée en 2019 par un groupe qui s'appelle LCG Entertainment après sa faillite justement en 2018. Donc Telltale était revenu avec comme objectif principal de rester parmi les cadors du genre narratif, mais sans tomber dans cette multiplication des projets et dans cette industrialisation des projets qui avait précipité sa fin la première fois. et donc, c'était un studio plus petit. C'est encore, jusqu'à preuve du contraire, un studio plus petit composé en grande partie de chefs de projet dont le but était surtout en fait de piloter des commandes auprès d'autres studios comme par exemple cette série épisodique The Expense qui est faite par Deckknight, qui est développée par Deckknight mais chapotée par Telltale et également The Wolf Among Us 2, donc le retour de Big B qui lui est un développement de chez Ad-Hoc Studio. Un jour j'arriverai à dire Ad-Hoc simplement plutôt que de dire Ad-Hoc à chaque fois. Mais en gros, imaginez un peu Japan Studio quoi. Voilà, quelque part, quelque chose comme ça, plutôt un studio, pas forcément uniquement de la maîtrise d'ouvrage mais pas des hangars remplis de développeurs. Voilà. Et voilà, le truc c'est qu'on a appris il y a quelques jours par justement un ex-employé de cette nouvelle version de Telltale qui avait été licencié. Selon lui, et là je le cite, qu'une bonne partie des employés de Telltale quelques semaines seulement après avoir complété leur premier jeu, cette série épisodique The Expense, eh bien, avait été licencié par l'entreprise. C'est via cette prise de parole complètement non contrôlée par l'entreprise en fait que le studio s'est retrouvé à devoir confirmer la nouvelle dans un rapide paragraphe, quelque chose de très très opaque, qui ne confirme aucun chiffre, on ne sait pas combien de gens ont été licenciés et qui se contente de promettre que les partants seront correctement accompagnés et que les jeux qui étaient en développement le resteront. Parce que oui, il faut rassurer les gens qui s'en foutent de tout ça sur les jeux bien sûr et notamment sur The Wolf Among Us 2, jeux extrêmement hypés, jeux extrêmement hypés aussi par la machine Jeff Keighley, etc. Game Awards et tout le bordel qui devait normalement sortir cette année et finalement, qui sortira l'an prochain puisqu'il a été repoussé s'il sort bien sûr. Pour l'instant, on peine à avoir une image assez claire de la situation, mais voilà, si les gens qui ont suivi, voilà, comment dire ça comme ça. je pense que les gens qui ont construit la communication et la sortie de The Expense ne seront pas vraiment surpris d'apprendre qu'il y a probablement une vôtre commerciale derrière ça. C'est vraiment un marketing qui était réglé au minimum dans une année où il est très, très difficile de faire ne serait-ce que exister son jeu dans le paysage. Le jeu n'a pas trouvé refuge dans un service d'abonnement. Il n'a été ni dans le Game Pass, ni dans le PlayStation Plus, ni dans aucune autre solution de ce genre-là. Alors qu'en plus de ça, voilà, c'est peut-être quand on sort un jeu dans un style aussi démodé, si je peux m'exprimer ainsi, que le narratif épisodique, il faut réussir à fédérer des curieux et forcément une solution d'abonnement, un service d'abonnement, un catalogue d'abonnement aurait été une bonne solution. Mais voilà, ça ressemblait depuis un certain temps à un crash au ralenti, on ne va pas se mentir. Reste maintenant à savoir si la collaboration avec Haddock, justement, sur The Wolf Among Us 2, elle peut vraiment perdurer. En gros, s'il existe encore réellement un tel-tel à la barre de ce projet-là ou non. Les personnes qui se sont exprimées à propos de leur licenciement, elles sont tenues au secret par, notamment sur le sujet Wolf Among Us, via leur contrat, via le NDA qui a été signé au moment du licenciement. donc il faudra attendre que le studio clarifie cette situation-là. On peut partir du principe du coup que The Wolf Among Us 2, sauf grande surprise, ne fera pas d'apparition au Game Awards cette année et on attend désormais que tel-tel spécifie un peu les choses. On rappelle que quand Epic tombe sur le rable de Médiatonix, c'était la semaine dernière, et nous annonce qu'ils ont, sur les quasi 850 personnes qu'ils ont licenciées ou un peu plus que ça, même 870, qu'ils ont principalement licencié des gens dans l'événementiel et dans le marketing, il y a quand même tout le studio Médiatonix ou presque qui y passe, pendant qu'on nous dit, rassurez-vous, Fall Guys va bien. Donc c'est sur le temps long qu'on aura vraiment la situation et toute la situation à propos de Telltale, mais partez du principe qu'a priori, ça pourrait être, ce pourrait être un retour à la vie plus court qu'espéré par ces développeurs. Et justement, puisqu'on vient de parler de ce fameux message un peu type qu'on lit malheureusement depuis des semaines et des mois où l'entreprise promet qu'elle accompagnera de la meilleure manière possible ses salariés au moment de la rupture de contrat, et bien on peut parler de Bioware, Bioware attaqué par certains de ses anciens employés. Alors, c'est un peu difficile en ce moment de suivre ce flow absolument ininterrompu de licenciements, de restructuration, mais voilà, souvenez-vous, fin août, Bioware annonce une cinquantaine de licenciements dans le but, et là, je vais vous mettre des guillemets parce que c'est des citations, d'équilibrer le studio, de maintenir le standard de qualité, de retrouver un studio plus agile, etc. Est-ce que ces 50 licenciements à l'époque étaient comptés dans ce fameux projet d'Electronic Arts annoncé en cours d'année de se débarrasser de 800 personnes ? Maintenant, c'est ça les projets, on annonce qu'on se débarrasse de 800 personnes, on n'a pas vraiment d'info officielle à ce sujet, mais on se doute que oui. Est-ce qu'on doit y voir une envie de se reconcentrer sur du solo en remerciant plutôt des personnes qui ont notamment aidé sur des projets multi comme Anthem ou comme Star Wars The Old Republic, alors justement que Bioware Austin ne va plus intervenir sur Star Wars The Old Republic ? Là-dessus, ce n'était pas très clair, mais si on regarde les profils des gens licenciés, on se rend compte qu'on a quand même des scénaristes qui étaient présents depuis l'époque de l'âge d'or de Bioware, je vous dis Dragon Age 1 et avant Dragon Age 1. Une chose est certaine, en revanche, il faut toujours suivre ce genre de dossier et ne pas s'arrêter à cette fameuse promesse que l'employeur accompagnera du mieux possible ses employés. Et là, on a le journaliste Etangak qui a entendu pour le magazine Kotaku 7 anciens employés de Bioware Edmonton. Donc Edmonton, c'est la maison mère, la maison historique, c'est là qu'ont été faits les Dragon Age, c'est là qu'ont été faits les Mass Effect, c'est là qu'ont été faits en thème, en très grande partie également. Donc 7 anciens de Bioware Edmonton, mais surtout 7 vétérans qui attaquent l'entreprise en justice pour réclamer de meilleures indemnités de sortie, mais surtout pour réclamer les indemnités de sortie légales dans leur cas. Puisqu'on parle de carrière longue, on est sur une moyenne de 14 ans passés au sein de l'entreprise qui aurait dû, normalement, selon la loi canadienne, leur garantir un mois de salaire par année d'ancienneté au sein de la structure, Bioware aurait tenté a priori, et quand je dis Bioware, je dis bien sûr aussi Electronic Arts, aurait tenté d'économiser là-dessus ce qui leur vaudrait a priori ce procès au tribunal d'Alberta pour récupérer les fonds manquants d'un côté et obtenir de l'autre des dommages et intérêts qui est plutôt une portée punitive. Vraiment, c'est pas du dommage et intérêts juste parce qu'on veut pour non-respect de la loi, parce qu'on n'est pas juste sur le fait que vous nous avez sous-évalué, on est sur le fait que vous avez essayé de contourner la loi. Donc, l'affaire, elle va aussi, au passage, mettre également en lumière les embargos un peu extrêmes qui verrouillent la recherche d'emploi futur des gens qui sont limogés en cours de production. Là, on parle de gens qui, pour la plupart, travaillaient notamment sur le développement de Dragon Age Dread Wolf, le loup implacable pour nous, en français, qui se retrouvent en milieu de prod incapable de parler du jeu sur lequel ils étaient en train de travailler et qui doivent donc trouver des employeurs qui acceptent de les embaucher sans pouvoir ne serait-ce qu'avoir quelques informations sur le jeu en cours. Et ça, ça a été mis manifestement aussi dans la balance au moment de se référer au tribunal d'Alberta. Et justement, cette histoire au sein de Bioware, elle est aussi à mettre en regard d'une autre qui est aussi récente. On avait commencé à parler, donc on en fait le suivi. On se rend désormais chez Keywords. Généralement, quand on se rend chez Bioware, il y a des chances qu'on ait des nouvelles de Keywords pas très loin. pour rappel, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le support au développement. C'est un collaborateur de très très longue date de Bioware et ce, jusqu'à très récemment. Ils font énormément de choses, on en parlera, mais on avait parlé de cette rupture de l'entente entre EA, Bioware et Keywords. Et en gros, Bioware n'a pas renouvelé le contrat d'un certain nombre d'agents d'assurance qualité qui leur avaient été attribués en contrat externe par la société Keywords selon les premières sources a priori à cause d'une incompatibilité d'exigence. Ce qui se passe, en fait, c'est que la petite quinzaine, il me semble qu'ils sont 13, 13 employés de chez Keywords, s'étaient récemment syndiqués, avaient créé la première cellule syndicale, la première section syndicale à l'intérieur de Keywords dans le but, justement, d'avoir un petit levier de pression et d'obtenir de meilleures conditions d'emploi externes par Bioware. A la place, le studio a laissé les contrats expirer, après quoi, c'est Keywords qui a prétexté ne pas avoir d'autres projets sur lesquels réaffecter ces 13 personnes pour mieux les licencier par manque de travail à leurs données. Pour rappel, quand on parle de Keywords, on parle d'une société qui emploierait pour l'instant, j'imagine, en comptant leurs externes, plus de 11 000 personnes à travers le monde sur un nombre, on l'imagine, incalculable de projets. Donc, c'est toujours un petit peu inattendu de s'entendre expliquer qu'on n'a pas réussi à te trouver autre chose à faire quand t'es 13 et qu'on emploie 11 000 personnes. En revanche, magie du direct, Keywords est à nouveau un studio entièrement dénué de toute force syndicale. D'abord, Bioware se désiste. Ensuite, on prétexte un manque de travail pour ces gens-là, on les licencie. Pas de bol, c'était les 13 syndiqués sur nos 11 000 employés. Moi, honnêtement, si on apprend dans deux mois que Keywords et Bioware ont remis un petit contrat sur la table et sont repartis avec de nouveaux employés sur un petit contrat de 13 ou 15 agents de QA, je ne serais absolument pas surpris. C'est pas fini, mais on essaye. On essaie d'aller de l'avant tout de même. Puisqu'on est dans les histoires de QA, décidément, on entend beaucoup parler cette fin d'année, encore plus que d'habitude, mais vraiment, au niveau de l'assurance qualité et des gens qui trouvent les bugs dans nos jeux, eh bien, la considération est à son minimum. On continue ce tunnel, un tunnel de saison. Lundi dernier, c'était l'éditeur britannique Team17 qui annonçait à son tour à ses équipes, avant toute chose, une grande restructuration. Aussi un des mots de l'année, celui-ci. Il y a metaverse d'un côté, puis restructuration de l'autre. Une restructuration qui va passer, manifestement, par un grand coup de faucille et le mot est volontairement choisi dans cette division de contrôle qualité de l'éditeur et plus particulièrement chez les juniors de la QA de Team17. Alors, on parlerait en tout et pour tout d'une cinquantaine d'emplois supprimés, en plus, bien sûr, de cette première phase de licenciement par laquelle était passée l'entreprise en mars cette année. Parce que ça aussi, c'est une grande mode de l'année. On ne licencie pas une fois par an, on essaie d'en faire plusieurs fois. Si on peut en faire une fois par mois, comme a pu le faire, c'est des projects. Bon, bah, c'est pas mal. Voilà. Les chiffres sont bons. L'entreprise, donc, ici Team17, en profite également pour se séparer de Michael Pattinson. Alors, Michael Pattinson, c'était le patron de cette branche édition qui s'appelle Team17 Digital, donc édition de jeux indépendants. sachant que la grande patronne de tout le groupe, qui s'appelle Debbie Bestwick, eh bien, elle, elle quittera aussi ses fonctions à la fin de l'année. C'est prévu de très longue date. Et les connaisseurs du personnage et les connaisseurs de l'industrie du jeu vidéo britannique vous diront bon débarras, puisque Debbie Bestwick figure parmi les patrons les moins appréciés du jeu vidéo au Royaume-Uni. Je vous laisse vous renseigner sur l'animal, mais bon, les anecdotes sont à vous filer le tournis. Et s'il devait y avoir un petit équivalent britannique de Bobby Kotick, on serait probablement sur cette chaire Debbie. Bref, elle s'en va, mais ça c'était prévu de longue date. Voilà donc un Team17 pris lui aussi par cette fameuse lame de fond qui va dévaster une bonne partie du jeu vidéo cette année. Pendant que nous, on nage dans les jeux et on ne sait plus quoi faire. Pour rappel, sur la seule rentrée 2023, en termes de licenciement, Telltale, fermeture de Ubi Londres, Beamdog, Crystal Dynamics, Roblox, Blizzard, Epic Games, Creative Assembly, Demiurge, Visual Concepts, et dès qu'on remonte vers l'été, la fermeture de Volition, celle de Mimimi, celle de Campfire Cabal, les suppressions de postes chez Gearbox, Blackbird, Striking Distance, CD Projekt, Activision, Dédalic, et j'en passe. Il a fallu que je coupe l'énumération parce qu'il y en avait plein d'autres que vous connaissiez moins. Donc, si vous désirez garder un œil sur ce sujet qui ne va pas du tout s'évaporer comme ça et qui va même continuer à prendre de la place, une adresse que je vous recommande et que je vous mets dans le chat et que je vous mettrai dans la description de la vidéo VideoGamesLayoffs.com qui vous permettra d'avoir des informations sur quand ça a vraiment eu lieu, est-ce qu'on connaît le nombre de personnes, est-ce qu'on a une source médiatique à ce sujet, etc., etc., etc. Et vous verrez que c'est effectivement des listings qui donnent le vertige. Mais comme dans la tech et comme dans énormément de domaines qui ont complètement surévalué leurs besoins en personne et surévalué leurs ambitions à partir de 2020. Entre autres raisons, bien sûr. En fait, il faudrait que j'arrête de commencer une news en disant que c'est bientôt fini alors que la prochaine, c'est pas fini. Vous noterez que sur le site VideoGamesLayoffs, vous ne trouvez pas encore de mention des récents licenciements ou en tout cas des non-renouvellements de contrats chez Naughty Dog. Et pourtant, un studio qu'on imagine au-dessus de telles difficultés, entre le succès de ces jeux et le support clairement assez indéfectible de Sony. Et pourtant, 25 employés qui étaient sous contrat externe, qui est un mode d'emploi extrêmement répandu dans le jeu vidéo, notamment le jeu vidéo américain, eh bien, dans ce tas-là, justement, pas mal de gens qui contrôlaient la qualité des jeux, qui travaillaient à la QA, ont été récemment écartés par Naughty Dog dans le cadre de ce qu'ils appellent une rupture anticipée de contrat. L'article par lequel la nouvelle est arrivée, il nous vient de chez Kotaku, et il précise que cette réduction de la voilure, ça concerne certes des gens de la QA, mais aussi des artistes et des développeurs qui avaient toutes et tous comme point commun d'intervenir sur le développement très secret du spin-off multijoueur de The Last of Us. Alors très secret, on sait qu'il existe, mais en tout cas, il ne communique pas, il ne montre pas d'image et c'est une espèce d'arlésienne au fur et à mesure. Et donc selon Kotaku, les derniers passages au crible du jeu en interne n'ont pas donné les résultats escomptés. Et notamment du côté de Bungie, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que Bungie, racheté par Sony, officie désormais comme une sorte de très haute autorité aux jeux multijoueurs et aux jeux services au sein de PlayStation, puisque PlayStation a un problème au niveau de son ADN. Ils n'ont pas les savoirs pour faire du jeu multijoueur qui fonctionne sur la durée, ils n'ont pas les savoirs pour faire du jeu service, ils ont déjà essayé, ils ont eu des problèmes et comptent désormais sur Bungie pour être un petit peu leur envoyé sur ce sujet, leur consultant sur ce sujet, pour aider les projets multijoueurs à trouver le chemin qui leur correspond ou pour définir, ou en tout cas être un petit peu sentencieux sur les projets qui n'ont pas de viabilité commerciale ou en tout cas même de viabilité créative, s'étant jamais sur la durée. Et a priori, c'est quand Bungie, récemment, voit les dernières avancées sur le spin-off multijoueur de The Last of Us, qu'on commence chez PlayStation et donc chez Naughty Daog, pardon, à réduire la voilure sur le projet. L'avancée actuelle du projet, elle n'aurait pas satisfait Bungie. Et ce spin-off, qui pour rappel est également un hommage au mode multijoueur du 1, qui était très apprécié des joueurs, n'est pas annulé, en tout cas pas selon les informations de Kotaku, mais serait mis en stase, mis au frigo pour une durée qu'on imagine pour l'instant indéterminée. Une partie de l'équipe est donc renvoyée, on parle des 25 personnes que j'ai mentionnées juste au-dessus, et puis d'autres sont réaffectées aux autres projets de l'entreprise. Et c'est maintenant du côté des départs volontaires qu'il faudra lorgner pour justement avoir eu, peut-être avoir quelques informations de plus. Et justement, il y a trois jours, Enders Howard, qui est donc concepteur de monétisation pour Naughty Dog, annonce son départ du studio tout juste un an après l'avoir rejoint justement pour travailler sur ce spin-off multijoueur de The Last of Us. Donc, on le rappelle, qui fait partie de cette grande offensive que PlayStation et Jim Ryan voulaient lancer sur le jeu service. On en fait développer un maximum et puis on verra lesquels accrochent et peut-être que nous aussi, on aura notre vache à lait. Et justement, bah, Enders Howard, qui était, comme je le disais, concepteur de monétisation, qui avait rejoint Naughty Dog, avant ça, il avait passé huit ans chez Epic tout de même, a participé notamment à la conception des Battle Pass de Fortnite. Donc, alors, c'est peut-être pas le truc, le métier qui va nous faire le plus rêver là tout de suite. Enfin, chacun sa passion. Mais le gars savait ce qu'il faisait. Et ils avaient pris probablement l'un des meilleurs dans son domaine. Mais bon, manifestement, si le jeu ça n'avance pas, si on ne trouve pas finalement le bon équilibre, si Bungie n'y croit pas, a priori PlayStation n'y croit pas non plus. Et entre ces infos-là, l'annulation du projet de Deviation Games, souvenez-vous, qui a récemment licencié, alors qu'on sait qu'ils étaient financés par PlayStation, pour faire un FPS multijoueur, enfin, pardon, un jeu d'action multijoueur, probablement service. La récente annulation de Ienas ou Hyenas par Sega, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Fair Game, qui est un autre projet de jeu service PlayStation. Là, on commence effectivement à avoir les premiers signaux autour de l'initiative de jeu service de PlayStation, qui ne sont pas forcément rassurants. Alors attention, bien sûr, là, j'associe l'annulation de Ienas à Fair Game, juste parce que les jeux se ressemblent, mais je pense que ce qui a manqué aussi à Ienas, c'est une imagerie, quelque chose qui donne envie aux gens et qui ne soit pas dès la première bande-annonce, un truc où on se dit, pfff, encore. Et c'est un petit peu ce que cette première cinématique pour Fair Game nous avait inspiré également. Le spin-off de The Last of Us multijoueur n'est pas annulé, il est mis au frigo, mais on commence à avoir effectivement pas mal de petits soldats tombés au combat ou en tout cas qui font la sieste. La prochaine news, il n'y a pas de QA, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de licenciement, si, il y a un peu de licenciement quand même, mais on va quand même parler d'Epic Games. Alors voilà, on reste quand même dans un infini tunnel qui est lié aux restructurations. La semaine dernière, on a appris des licenciements massifs chez Epic Games, comme vous le savez, près de 850 personnes renvoyées donc par le créateur de Fortnite qui admettait via une lettre signée par Tim Sweeney qu'il avait en gros surestimé les capacités de l'entreprise, mais aussi la longévité de certains modèles économiques de Fortnite, certains modèles de monétisation justement de Fortnite. Si vous cherchez cette lettre, c'est aussi celle où il n'y a jamais le moindre mot de sympathie pour les gens qui le virent, et c'est celle qui se termine aussi sur un grand réengagement dans un futur entièrement articulé autour du métaverse et d'un Epic Games qui serait justement le fer de lance de ce futur métaverse. Eh bien, ce Epic Games du futur là, cette stratégie du tout métavers, tout ça, ça semble s'appeler en interne Epic 5.0 et on l'a appris dans la lettre de départ de Sergi Galionkin. Alors, Sergi Galionkin, c'est le créateur de Steam Spy, c'est un ancien de chez Wargaming qui est devenu directeur de la stratégie éditoriale d'Epic Games. Il est entré dans l'entreprise en 2016. Il décide de quitter Epic, dans lequel il dit ne plus se retrouver. Alors, Galionkin, c'est l'un des architectes aussi au sein de Epic, de l'Epic 4.0, justement, ce qu'ils appellent comme ça. En gros, c'est l'époque où la monétisation et le succès culturel de Fortnite permettent à l'entreprise de lancer une offensive contre Steam qui s'appelle l'Epic Games Store. Et là, je cite Galionkin dans sa lettre. « Nous avons lancé Fortnite qui est devenu un phénomène culturel. Nous avons prouvé que le Free-to-Play sans Pay-to-Win peut fonctionner à cette échelle. Nous avons défié le statu quo de la distribution de jeux avec notre partage du revenu 88.12. Il pourrait également dire « Nous avons complètement surévalué nos capacités de dépenses pour obtenir des jeux gratuits sur l'Epic Games Store. » Et c'est ce qui fait que maintenant, on se retrouve à licencier juste avant que je m'en aille. Mais ça, c'est pas dans sa lettre, bien sûr. Galionkin, pour rappel, cette lettre-là, elle est pas non plus pour dire sa vérité sur les choses. Elle est juste là pour dire qu'il ne sera pas l'un des architectes de la 5.0. Et là, encore une fois, je le cite. « Aujourd'hui, Epic Games est en passe d'évoluer du statut de développeur de jeux, de créateur de moteurs et d'éditeur à celui de plateforme. Epic 5.0. Je ne suis pas un bon candidat pour cette nouvelle version d'Epic qui nécessite d'autres types de personnes. » Donc, c'est un départ à mettre, évidemment, en regard avec celui du directeur créatif de Fortnite, Donald Mustard, qui est parti le mois dernier, qui a pris sa retraite le mois dernier. Mais bon, là, Galionkin ne prend pas sa retraite. Il entend justement rester dans le développement de jeux vidéo et profiter aussi du fait de ne plus être affilié à un gros truc corporate comme Epic pour pouvoir s'exprimer un petit peu plus librement sur certains sujets, et notamment l'invasion de son Ukraine natale. Dans sa lettre de départ, on peut d'ailleurs lire qu'il se félicite d'avoir participé à ce que Epic s'implique autant auprès des populations touchées au tout début du conflit. Et là, encore une fois, je le cite. « Je suis aussi immensément reconnaissant pour la généreuse donation de 144 millions de dollars qu'Epic Games a envoyé aux différentes associations caritatives pour aider l'Ukraine dans les premiers jours de l'invasion russe en 2022. À ce moment-là, le soutien d'Epic Games était supérieur à celui de certains pays du G7. » Toujours en humilité. Et puisqu'on parle d'Epic, ce n'est pas terminé ? Ben non ! On parle de la restructuration chez Epic actuellement. Sachez qu'à priori, leur revente de Bandcamp, parce que je n'ai pas rappelé effectivement qu'ils ont également revendu Bandcamp, qu'ils avaient racheté l'an dernier comme un jouet qu'ils avaient envie de s'offrir. Eh bien, à priori, la revente de Bandcamp ne se passe pas de la meilleure manière. Le groupe qui rachète Bandcamp, qui s'appelle SongTrader, n'avait en fait pas du tout signé pour reprendre tous les employés. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le vendeur qui va s'occuper de faire le sale boulot parce que c'est lui qui a cédé l'entreprise à ces conditions. Epic va donc procéder à des licenciements avant de transférer les commandes de Bandcamp à SongTrader. Et c'est justement le début d'une âpre bataille pour les employés de Bandcamp, et notamment pour la section syndicale. Parce qu'il y a une section syndicale qui s'est créée au sein de Bandcamp il y a quelques mois. Ils militent justement pour que la masse salariale actuelle ou en tout cas les effectifs actuels soient préservés et pour que SongTrader reconnaisse l'existant de cette cellule syndicale au sein de l'entreprise et commence à négocier de bonne foi avec elle. Il y a justement une pétition lancée par la section syndicale de Bandcamp pour que les gens les aident à faire pression sur SongTrader dans cette bataille pour que soit conservé un maximum des emplois de l'entreprise. Je vous mets comme d'habitude l'URL sur le chat et dans la description de la vidéo. C'est lourd en ce moment. Il n'y a rien d'autre que ça en ce moment. Si, il y a les prochains jeux du Game Pass quand même. Un peu de jeux vidéo dans cette émission de jeux vidéo. C'est possible avec les prochains jeux qui arriveront dans le Game Pass ou qui sont déjà arrivés dans le Game Pass. Regardez les comme ils sont beaux. Ils sont juste là. Alors le 4 octobre est arrivé Warhammer 40 000 Darktide. Comme vous le savez, le jeu a eu un petit souci à l'allumage qui fait qu'il s'est d'abord lancé sur PC et qu'il a eu un lancement très compliqué sur PC. Et maintenant, c'est le moment effectivement de le libérer sur console Xbox et donc dans le Game Pass Xbox et dans le Game Pass Cloud. Le 10 octobre. Le 10 octobre, c'est tout simplement demain. Ce sera Forza Motorsport sur tous les Game Pass. Et vous avez un petit peu l'habitude, les tests du jeu sont déjà tombés un petit peu partout. Il y a même déjà des débats sur Forza Motorsport et Forza Horizon et qui a désormais la place de Forza principale par rapport à l'autre. Le 17 octobre, ce sera From Space. Non, le 12 octobre, pardon. Et le 17 octobre, ce sera Like Dragon Isshin. Je vous souhaite une meilleure découverte d'Ishin que moi puisque j'avoue qu'au bout de 7 ou 8 heures, j'ai juste arrêté. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas sur moi. J'espère que ça ne veut pas dire que je suis complètement, comment dire, insensible à la formule Yakuza parce que j'ai de grands projets pour cette série et moi. Mais là, ça n'a pas pris comme ça aurait dû. On réessaiera à l'occasion, quand on aura le temps, quand vous arrêterez de développer des jeux. Vous arrêtez de développer des jeux, puis moi, je fais Niishin. Ça m'a l'air d'être un deal plutôt correct. Et puis, tant qu'on y est, comme vous en avez peut-être l'habitude, si vous suivez l'industrie du jeu vidéo et l'actualité du jeu vidéo, le PlayStation Plus, avant de s'annoncer de manière officielle, fait l'objet d'une fuite sur DealLab comme chaque mois. Donc, on sait désormais quels seront les prochains jeux des formules PS Plus Extra et Premium qui arriveront sur le catalogue le 17 octobre prochain. Et alors là, je ne vais pas vous mettre la liste, je vais juste vous les citer comme ça, mais on retrouve là-dedans quelques pointures tout de même. Et on va dire qu'en ce moment, franchement, les arrivées sur le catalogue extra, ça ne se fout pas de nous. Donc, Alien Isolation, Dead Island Definitive Edition, j'ai rien dit, Elite Dangerous, juste le meilleur jeu. Bon, Gun Grave Gore, il faut bien rire un peu. Far Changing Tides, excellent. Disco Elysium de Final Cut, ne me faites pas me répéter. C'est The Dark Pictures Anthology House of Ashies, donc l'un des derniers épisodes de The Dark Pictures Anthology. Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Mais Gotham Knights, Gotham Knights, qui est arrivé justement il y a quelques semaines sur le Game Pass, entre également sur le PS Plus, et je pense là que Warner est en train de se dire « oi 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 oi. » Ils ont fait les calculs, ils ont fait le bilan, ils ont dit « si on arrivait à en faire du contenu pour les différents catalogues, on pourrait récupérer un petit chécos par ici, un petit chécos par là, et peut-être rentrer un petit peu dans nos frais. » Alors attention, Gotham Knights, ce n'est pas pour dire que si vous avez aimé, vous êtes dans le faux. J'ai pas joué encore à Gotham Knight, peut-être que ce sera l'occasion pour moi de m'y frotter un petit peu, puisque d'habitude, s'il y a écrit Gotham dessus, ou si c'est un peu proche de Batman, j'y suis toujours. Mais il faut dire effectivement qu'une arrivée si rapide dans les deux services d'abonnement dit beaucoup de choses sur ce petit trou dans le budget de Warner, qu'ils ne mentionneront peut-être pas un jour dans un bilan financier. Ils le mentionneront, mais très vite. C'est la grande semaine. Si vous commencez à baisser un petit peu votre regard vis-à-vis de l'actualité du jeu vidéo, des rachats de Microsoft, Activision, il faut vous préparer à une fin de semaine un peu bouillonnante sur le sujet tout de même. Bouillonnante dans le sens où on approche dangereusement de la date de validation du nouveau projet de fusion acquisition proposé par Microsoft et par Activision aux régulateurs de la concurrence du Royaume-Uni, la CMA, la dernière instance qui entravait sérieusement la manœuvre. Maintenant que cette CMA a déjà communiqué par le biais d'un préavis son contentement, sa satisfaction, on va dire, vis-à-vis des nouvelles modalités du rachat, c'est plus qu'une question de date et vu que la période de consultation des acteurs du milieu qui avait été prononcée par la CMA, c'est une étape par laquelle ils sont obligés de passer. Grosso modo, c'est une dernière occasion pour que chacun se dise « moi je suis pour, moi je suis contre, etc. » d'apporter peut-être encore des derniers, derniers, derniers arguments. Et bien cette période, elle s'est arrêtée le 6 octobre. Et vu que Microsoft et la CMA se sont dit que d'ici le 18 octobre, si tout le monde est d'accord, et bien le 18 octobre en gros serait une espèce d'échéance, une nouvelle échéance maximum pour finaliser le dossier, et bien oui, fatalement, cette semaine-là, vous allez lire chaque grosse publication, notamment anglo-saxonne, qui va miser sur tel ou tel jour pour la finalisation du rachat par Microsoft et Xbox. Mais voilà, en gros, le défilé a déjà commencé. Pour ne rien vous spoiler, chez The Verge, le journaliste Tom Warren prétend que ses sources pointent vers une date du 13 octobre, ce vendredi, vendredi 13 octobre, pour la validation du projet, la fin de ce feuilleton, et évidemment le début d'un autre, parce qu'à partir du moment où ce feuilleton-là sera terminé, ce sera la mise en exclusivité de ceci, de cela, ce sera comment c'est structuré là-bas, ce sera à quel point ces entités sont proches, combien de temps vont-elles opérer de manière indépendante ou non, etc. Bon, déjà une chose par rapport au 13 octobre. Tom Warren, il aime beaucoup plus écrire le mot scoop qu'écrire le mot désolé, quand l'une de ces infos se révèle inexacte. Il faut le garder en tête quand même, quand on lit The Verge en ce moment. Mais de manière générale, c'est un peu la logique du truc, de toute façon. Dès que la CMA aura donné son accord, et elle a 9 jours, grosso modo, à partir d'aujourd'hui, pour se prononcer, alors qu'on sait qu'elle est grosso modo d'accord, et bien une fois que c'est fait, Microsoft sera libre de faire sa grande annonce, 20 mois après le début de cette histoire. J'ai l'impression que c'était il y a 8 ans, moi. Il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés récemment, j'ai dû faire un tri assez naturellement, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de jeux qui ont été annoncés sans date, ensuite, quelques dates sur cette fin d'année, car oui, enfin, car non, plutôt, les jeux indépendants refusent d'arrêter de se dater pour cette fin d'année, alors qu'on est là genre, arrêtez, stop, vous faites n'importe quoi. Je comprends, parce que parfois, vous avez juste plus de blé en caisse, et il faut sortir maintenant. Courage à vous, on va essayer de faire le maximum, et puis on reviendra quand même sur les jeux qui sortent cette semaine. Il y en a un peu moins cette semaine, on est calme, c'est le moment de dépiler le backlog. Dans les annonces récentes, on a une certaine licence, pour l'instant, on ne l'appelait pas licence, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle Deep Rock Galactic, et Deep Rock Galactic devient Deep Rock Galactic Rogue Corps, qui arriverait en accès anticipé en novembre 2024. On rentre dans une version Rogue Light, à priori, avec beaucoup plus encore d'aléatoires de Deep Rock Galactic, et on attend bien sûr d'avoir plus d'informations à ce sujet. Je vois qu'on a pas mal de fans de Deep Rock Galactic sur le chat. Dans les comebacks, cette fois-ci, c'est chez Calypso que ça se passe, et chez Calypso, en 2024, on verra naître normalement Commando Origins. C'est le retour de la série Commando. Justement, le studio Mimimi, qui faisait Shadow Tactics et autres, qui faisait des Commando Slake, vient de fermer, mais Calypso a monté un studio en 2020, qui s'appelle Claymore Game Studio, dans le but de refaire des Commando, et Commando Origins a été annoncé, avec un petit teaser, pareil, on voit pas beaucoup d'images de gameplay. Il avait déjà été teasé, et maintenant on a vu un petit teaser vidéo, et donc ça sera disponible Game Pass jour 1. Ce qui n'est pas plus mal, parce que je fais toujours un peu gaffe à ce genre de comebacks, c'est pas trop mon... J'évite de trop miser dessus trop vite. Une bonne annonce que j'ai bien envie qu'on regarde cependant, c'est qu'on a désormais... Enfin, c'est qu'on a... C'est pas du tout français cette phrase, mais on a des nouvelles de The Alters. The Alters, c'est le nouveau projet de Eleven Bit Studio, les créateurs de This War of Mine, mais également de Frostpunk, qui sera donc assorti en 2024 sur console et PC, de la simulation de vie, mais également de la simulation de cohabitation. Et là, on est sur une station spatiale où les différents membres de cette station spatiale sont en fait tous des clones, des clones créés selon un système très particulier. Tous les Yannes, que vous allez voir dans cette bande-annonce, ont en fait été créés en prenant un embranchement de la vie du Yann original. Et s'il avait fait un autre choix, alors ça aurait donné ce Yann-là. Et donc vous allez cohabiter avec plein de versions de vous-même qui sont devenues d'autres individus, mais surtout qui ont fait d'autres choix que vous à des moments très importants de votre vie. Il va falloir gérer tous ces gens-là dans la même station ? Ça risque d'être un peu tendu quand même. C'est Yann. My whole life, all my choices, led me to this place. When I took this job, I thought things would take a different turn. Well, ironically... they did. My name is Yann, and I was brought here by the other Yann just because he didn't know how to fix his own shit. My name is Yann. I chose the path of science, and now I'm stuck with these feather-brained versions of myself. My name is Yann. I lost everything, but here I am in a body that does not belong to me. My name is Yann. I've sacrificed my entire life for Lena, and now it turns out she's not even my wife. My name is Yann. From looking at all of them, I've never been happier with who I've become. My name is Yann. And I just want my life back. Yeah? Which one? The Alters, the first one is even more cool than this one. I recommend you to check it out, but it's true that it does very well to understand the concept, and so on va gérer a space station in not only the collaboration professionnelle between these clones, but also the need of gérer their relations personal while they share their memories common but they don't have not necessarily the same choice. so in terms of regret etc. There's a way if they go to the end of the thing. On parle quand même des gens qui ont écrit This War of Mine and Frostpunk. Ouh ! J'ai hâte et pas hâte du tout. On verra. Et donc, sorti donc, je le disais, en 2024 sur console et PC. Maintenant, on va se diriger vers des jeux qui sortent un petit peu plus proche de nous. Le premier sort littéralement dans trois jours et on va parler de Salt Sea Chronicles. Salt Sea Chronicles, on regarde d'abord la DA et l'ambiance générale. Ça devrait vous mettre sur la voie de qui développe. On en parle juste après. Salt Sea Chronicles is a flooded world, story-driven adventure game where you play as a ship's whole crew. At the beginning of the game, you'll discover that Maya, your captain, has gone missing and together your ragtag crew must heist a ship and explore the islands of the archipelago in search of clues. In each chapter of the game, you'll decide where to head next, who to explore with when you get there, and what to say to the people you meet along the way. Each decision will take you to different locations, develop current crew characters, allow you to meet new ones and give each expedition a different flavour. Salt Sea Chronicles unique art style is brought to life by beautiful animation and each location is built on the fragments of the world that came before so you'll see stranded cruise ships, abandoned factories, sunken spiritual retreats and more. One of the things that we're proud of is our exploration system. Simply tap the shoulder button on your controller or select a screen span arrow to quickly move across an island. It allows us to lay down story away from a linear path to make it happen. Alors est-ce que vous avez reconnu la vibe artistique qui vous emmènerait vers ce Salt Sea Chronicles, un jeu comme vous pouvez le ressentir assez chill, on va dire ça comme ça. c'est fabriqué par The Good Fabric, très probablement un des plus jolis noms de studios de développement que je connaisse et avant ça ils ont fait Mutationné. Mutationné en 2019 c'était l'un des jeux indépendants qu'il fallait connaître pour être quelqu'un d'extrêmement cool et donc Mutationné en 2019 ainsi que Salt Sea Chronicles aujourd'hui et avant ça ils avaient fait Sports Friend aussi pour les gens qui préfèrent les jeux de coopération de versus sur canapé. Je me permets de l'interrompre parce que la bande-annonce est assez longue et vous avez déjà effectivement une bonne explication de ce que c'est j'essaie de garder la taille de l'émission sur quelque chose d'assez gérable donc ça c'est pour le 12 octobre Salt Sea Chronicles et le 19 octobre un jeu dont j'avais beaucoup 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 aimé la démo malgré quelques soucis de prise en main et quelques soucis de pattern de boss que je serais prêt à pardonner au besoin il s'agit de Leica Aged Through Blood qui n'est pas un Metroidvania mais un Motorvania nous on dirait même un Motovania quoi. 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10 12 12 12 12 13 13 15 15 16 15 16 16 18 18 18 19 20 18 20 21 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 28 22 22 22 23 play, rien d'incroyablement bloquant, c'est juste que c'est pas parfait. En revanche, au niveau de l'ambiance, au niveau de la BO, au niveau des idées, notamment le fait que vous vous battez en moto et donc vous utilisez la moto pour arrêter les balles et faire des saltos, vous faire recharger vos armes, etc. C'est plutôt assez puissant et je les attends surtout sur l'ambiance qui m'avait vraiment beaucoup plu. 8 novembre. 8 novembre, c'est la date de Gunhead. Gunhead s'est développé par un studio qui a fait beaucoup beaucoup de choses que vous avez peut-être aimé si vous aimez le jeu indépendant, si vous vous y intéressez. Witchwood, petit jeu de jardinage avec un peu des histoires de sorcières qui est sorti l'an dernier ou l'année d'avant. Apothéon, mais également Cryptarch. Cryptarch, je sais pas si vous vous en souvenez, il s'agissait d'un jeu de braquage science-fiction roguelike avec une BO particulièrement tournée vers l'Indus, le métal Indus. Et bien Gunhead, tel qu'on le voit là, ressemble quand même très très fort à un passage en 3D de Cryptarch. Petit changement sur le ton, cependant. Knock out that core and make us some money. What's better than one gun? How about six strapped together? Oh, this'll spruce up the old godhead nicely. clipped. I'm going to shoot. I'm going to shoot. I'm going to shoot. Federal core destroyed. I knew I had a good feeling about you, kid. Fakership's ahead. Let's roll the dice and see if we get lucky. Here you can rig up your shoot however your little heart desire. That's it. You're ready to run! Très, très, très gros problèmes de mixage sont sur la bande-annonce. Honnêtement, moi, je suis le compositeur. je demande des comptes. Gunhead a un partage carrément son logo avec celui de Cryptarch. Alors, Cryptarch, en fait, comme je le disais, vous braquez des vaisseaux spatiaux qui sont protégés par plein de systèmes de sécurité et donc, en 2D, vous vous déplacez en utilisant différents types d'armes, différents types de boucliers et vous allez naviguer dans les salles pour désactiver le générateur de boucliers, désactiver ceci, désactiver cela. Il faut absolument sortir sans mourir pour récupérer ce que vous piquez et l'utiliser dans votre prochain braquage de vaisseaux et là, clairement, ça ressemble à une transposition 3D. Voilà. Normalement, la musique, on devrait retrouver la même chose mais peut-être avec un meilleur mixage que ce qu'on vient d'entendre. Le 15 novembre, The Last Face. The Last Face nous vient d'Italie du studio Cumi Souls Games et vous allez vous retrouver un petit peu dans un univers que vous connaissez. Celui-ci, vous l'attendez beaucoup, je pense, si vous êtes intéressé par les Soulsborn et puis par les Bornborn aussi. C'est une nouvelle existence. Et donc, c'est écrit. Le chemin que vous avez pris a conduit à ce moment, à ce honneur. Bienvenue à la maison, Eric. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez vu des logos PlayStation au départ, il ne me semble pas qu'il y ait la moindre exclusivité sur The Last Face, c'est juste que j'ai pris l'abondance sur la chaîne YouTube de PlayStation, mais non, non, il sort sur Switch, il sort sur Xbox et il sort sur PlayStation. On continue le 15 novembre également, et celui-ci j'attends très très fort, mais vraiment très très fort, et j'espère que j'ai pas tort. C'est American Arcadia. American Arcadia, c'est le nouveau jeu des créateurs de Call of the Sea, qui était déjà quand même assez merveilleux dans son genre. American Arcadia qui va vous changer un petit peu d'ambiance, parce qu'on n'est plus là dans du narratif à la première personne, mais dans un double gameplay. D'un côté, un personnage qui doit fuir une espèce de dictature télévisée, si je comprends bien, et de l'autre, donc là plutôt en 2,5D, et de l'autre, une personne à l'intérieur qui va essayer de le faire sortir. Et là, on sera sur de l'enquête et de la bidouille en vue à la première personne, si je dis pas de bêtises, c'est parti. Et un insider est en aide, un de nous. Oh non, 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 non! Yes, 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 je suis là. Stay away, or... Cheat him. What? Hey, no, je suis juste sur... Live from the Arcadia Dome, I'm your host, Vivian Walton, and this is... American Arcadia. Donc le 15 novembre, pour une adaptation un petit peu plus gameplay que ce à quoi le studio nous avait habitués, du Truman Show, véritablement, par les créateurs de Call of the Sea, et non pas Call of Ducie. Ça fait très très envie, je suis très 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 curieux du jeu, s'il est bien et qu'on arrive à le faire exister un petit peu dans le paysage, avec la fin d'année qui se profile, on aura déjà gagné un sacré baston. Je voulais juste vous rappeler 2-3 trucs par rapport aux sorties de la semaine. Demain, mardi 10, sortie de Forza Motorsport. On a également, mercredi 11, sortie de Total War Pharaon. Moi, je dis pharaon, mais c'est pharao. On aura le 12, Salty Chronicles, de Digoûteux Fabric, on l'a déjà dit. Et également, le 13 octobre, la sortie de Lords of the Fallen, la suite de Lords of the Fallen. Un jeu qui porte le même nom, mais qui n'est pas du tout le même jeu, qui n'en est même pas un remake, qui est même plutôt complètement une suite spirituelle, un reboot, appelez ça comme vous voulez, ça raconte pas la même histoire. C'est pas les mêmes mouvements, c'est pas les mêmes épées, c'est pas les mêmes mondes, c'est pas le même niveau. Juste, il s'appelle pareil, parce qu'il considère, effectivement, c'est pas un nouveau studio, mais en gros, c'est développé par la moitié du duo de studio qui avait travaillé sur Lords of the Fallen. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un truc comme ça ? Un truc comme ça. Je commence à perdre doucement ma respiration, mais tant qu'on y est également. Alors, j'espère qu'on aura des nouvelles de celui-ci, Lords of the Fallen, parce que même nous, on aurait bien aimé vous en parler sur Origami. Trouvez le temps, et puis choper le jeu, et puis essayez de vous aider à y voir un peu plus clair. J'espère qu'il y aura suffisamment de tests du jeu. Alors, il n'y a pas de différence. Ils s'appellent tous les deux Lords of the Fallen. Au début, effectivement, même moi, j'ai raconté dans l'émission qu'il y en avait un qui était Lord et l'autre Lords. Il y en a un qui était The Lords et l'autre Lord. Et en fait, non, non, c'est exactement les mêmes, sans ajout, sans retrait. C'est les deux mêmes titres exactement, normalement. Je voulais également dire un dernier truc, deux derniers trucs. D'abord, la démo de Robocop Rogue City, le nouveau jeu du studio Taeyon. Je vous laisse regarder ce que fait Taeyon. Bref, qui a l'air en fait mieux que prévu. Ce sacré Robocop Rogue City est disponible sur Steam gratuitement, la démo. Enfin, gratuitement, ça, plus 46 giga octets de téléchargement, puisque vous téléchargerez l'intégralité du jeu pour pouvoir essayer le jeu. On a tous d'excellentes connexions, n'est-ce pas ? Et j'ai prévu de me faire ça dans la semaine parce que j'ai plutôt de bons retours sur ce qui se passe dans cette démo. Donc, je deviens curieux. Moi qui n'ai pas vraiment été convaincu par Terminator Salvation. Et puis, la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que ce soir, aujourd'hui, à 17h, alors qu'il est 15h56, juste là, Plot Twist, la société qui produit un actual play, un jeu de rôle filmé et diffusé sur Internet, Les Lames du Cardinal, cet actual play qui aura lieu sur ma chaîne Twitch durant les mois à venir, cette maison de production-là, Plot Twist, va vous donner la date du premier épisode de cette aventure qui se passera sur twitch.tv slash gotoze, qui va durer un certain nombre d'épisodes, avec une tablée qu'on vous a déjà présentée. Je pense que vous êtes peut-être déjà au fait de la chose. Alors, il y aura ma pomme, bien sûr. Il y aura Olivia qui est avec nous et qui nous apportera sa maîtrise du JDR parce que les autres sont des purs novices. Il y aura Jane, la chanteuse, ainsi que Margot Rifkis, que vous connaissez peut-être comme étant une championne d'escrime. Voilà, donc on va botter le cul des dragons, des Lames du Cardinal, ou se faire botter le cul par les dragons des Lames du Cardinal. Et ça aura lieu à quelle date ? Vous le saurez dans une heure sur Internet. N'hésitez pas à suivre les adresses réseaux sociaux qui sont sur le chat, là, à l'heure actuelle. Je les mettrai aussi dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'en apprendre plus sur ce que fait Upload Twist. Et je pense que c'est l'heure de se dire, c'est l'heure de se dire, bon, j'ai l'habitude de dire bon week-end, mais je ne peux plus. Bonne semaine, à lundi prochain, allez. Je ne suis toujours pas dans le cadre, moi. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, navré, la teneur des sujets actuellement n'est pas particulièrement à la fête, particulièrement à la fête d'ailleurs, mais on fait comme on peut et on attend des jours effectivement un peu plus colorés, rose bonbon et merveilleux. Prenez grand soin de vous encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur patreon.com slash gotoze. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui aident déjà à la création de ce programme. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, quoi qu'il arrive, lundi prochain, probablement à la même heure ou pas bien loin, et puis le lendemain sur YouTube et en podcast. Bisous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501